Oui, bonjour. Ça marche ? Non, ça marche pas ? Si, ça marche. Alors, j'ai les lunettes, mais ils sont là les lunettes. Donc, vous, on va encore reparler de reconnaissance, selon Freud et Lacan, et on va parler de ce qui est légitime. Bon, c'est un mot que définitivement ne rentre pas dans ma tête. Donc, on m'a encore dit, mais pourquoi ma mère ne veut pas m'accepter, mais je souffre, etc. Oui, c'est une grande souffrance. On va pas rigoler, parce que c'est une grande souffrance de ne pas être reconnue. C'est une grande souffrance pour le surdoué de ne pas pouvoir, non, pas rentrer dans une case. C'est pas une case, comme vous l'avez dit, c'est une identité. Je suis surdoué, je suis, c'est une identité. Voilà. D'ailleurs, il y a des week-ends d'identité où beaucoup se sont inscrits pour des week-ends, donc on va pas tarder de les organiser. Ça, c'était une parenthèse, donc on ferme la parenthèse. Et voilà, c'est ça, c'est reconnaissance, identité et légitimisation. J'ai encore fait rire dans les chaumières, mais j'arrive pas à dire ce mot, quoi. J'arrive pas à dire, parce que peut-être, voilà, on n'est pas légitime, on n'est pas une reconnaissance sociale. Donc légitime, c'est peut-être une reconnaissance sociale. Enfin, de toute façon, vous trouverez le discours qui va dessus. Je vous fais confiance. Et ensuite, reconnaissance, c'est quoi ? Donc on va remettre, on va reparler de ça. Freud, mais repris par Lacan, disait qu'un enfant, mais surtout repris par Lacan, je crois, un enfant, une maman qui met un enfant au monde et qui ne veut pas reconnaître son enfant, va le laisser naître sous X. Alors évidemment, si vous allez accoucher aujourd'hui, on ne va pas vous dire, Madame, est-ce que vous prenez votre enfant là ou vous le laissez sous X ? On ne va pas vous dire ça, bien évidemment, mais c'est une évidence. Donc ça ne se demande pas, mais c'est ça. Une maman qui ne veut pas reconnaître, pour X raisons, son enfant, sans jeter le pied à personne, va le faire naître sous X. Donc elle n'a pas reconnu son enfant. Enfin, le père, lui, il va mettre son nom, donc il va identifier son enfant en lui donnant son nom. Maintenant, on donne le nom de tout le monde. Donc le nom du père et le nom de la mère. Donc on reconnaît son enfant lorsque l'on accepte qu'on va vivre ensemble, que c'est votre enfant et que vous allez vivre avec. Enfin que voilà, vous allez tout le monde. Donc, je reconnais mon enfant, je l'accepte comme il est, je le prends comme il est, je le prends comme il est, voilà, comme il est, comme je l'ai fait, je le prends comme il est. Ce qui est très difficile pour une maman, on remet une couche qui n'est pas surdouée, d'avoir d'un seul coup un enfant surdoué, qui est intelligent et qui parle à 4 ans et qu'on n'avait pas prévu qu'il saurait écrire et lire. Ça c'est pour l'enfant précoce, mélangez pas. Un enfant surdoué peut être précoce, mais tous les enfants précoces ne sont pas surdoués. Donc, cet enfant qui va être différent, avec un caractère différent, ah bah alors, ah bah non, ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce qui ne va pas du tout ? C'est que la mère, elle a un mal fou à reconnaître son enfant. C'est mon enfant, ça ne me ressemble tellement pas beaucoup. Il n'est tellement pas comme moi. Alors au début, ils ne vont pas le dire, ils vont souffrir, ils vont essayer de le formater dans le système familial, dans les codes familiaux. Ils vont essayer de remettre dans les codes, voilà, c'est l'éducation, enfin c'est l'éducation, c'est... je ne sais pas quoi. Voilà, l'éducation, ce n'est pas élever son enfant, c'est une forme d'éducation, on va leur mettre dans les cases. Bon, puis quand ils vont voir qu'il n'y arrive pas, à un moment, ils ont quand même du mal à vous reconnaître. Comment on peut reconnaître un enfant qui ne ressemble pas ? Alors non seulement il n'a pas nos mimiques, il n'a pas nos ambitions, il n'a pas... il regarde dans l'autre sens, etc. Donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, c'est ça, reconnaître son enfant. J'accepte mon enfant, je le reconnais tel qu'il est, je l'accepte tel qu'il est. Voilà, c'est ça, reconnaître son enfant. Maintenant, arrêtez de dire, ma mère ne me reconnais pas, ne m'accepte pas. On n'a pas... le surdoué n'a pas à ce jour... On y arrivera. Le surdoué n'a pas à ce jour une étiquette sociale, il n'a pas à ce jour, comment ça s'appelle, une reconnaissance sociale qui s'appelle être légitimé, légitimisation, être légitime, être légitimisation, légitimisation. Ah ben j'ai du mal, j'y arrive pas, j'essaie de faire des efforts, mais franchement c'est au-dessus de... j'y arrive pas. Donc le surdoué n'est pas légitimé dans cette société. Tant qu'on n'acceptera pas le surdoué, tant qu'on ne reconnaîtra pas le surdoué comme quelqu'un de différent, sans en être pour autant handicap, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à quoi ? On n'arrivera pas à expliquer aux personnes « Ah maman, je suis ta... » Tu sais quoi ? Je suis ton enfant, hein ? Je suis ton enfant, regarde, on se ressemble pas. Je suis ton enfant, je fonctionne pas comme toi, j'ai pas les mêmes mimiques, j'ai pas les mêmes manières, j'ai tes cheveux, j'ai tes yeux, j'ai... Mais je fonctionne pas comme toi. Ah pourquoi ? Parce que c'est marqué là, tu vois, il y a une case, il y a une case, on m'a légitimé, on a dit que j'étais surdoué. Voilà. Sans les tests, je vous en supplie. Voilà, donc on a dit que j'étais surdoué, mais bon, comme disait, il faut bien démarquer les surdoués avec un test, donc on reparlera des tests après, parce que ça, ça m'a saoulé. Donc voilà, le problème c'est ça. Entre reconnaître et légitimer, ce sont deux choses différentes. On reconnaît son enfant, il est comme nous, on l'accepte et tout. Oh, il est différent, on l'accepte, on a du mal à le reconnaître. Et l'autre, c'est légitimer le surdoué, c'est-à-dire qu'une société finisse par accepter qu'il y a des enfants surdoués, et puis c'est pas demain la veille, parce qu'un surdoué, comme vous pouvez constater, ça dérange beaucoup. Voilà. Je vous embrasse, ne faites pas cet amalgame, ne faites pas cet amalgame social et familial, même si, comme disait Freud, la famille est notre première société, mais si vous n'avez pas été accepté dans votre famille, vous aurez du mal à être accepté dans une société qui ne reconnaît pas les surdoués. Voilà, ça dérange, ça on a déjà dit, mais je veux bien remettre une couche quand vous voulez. Voilà, je vous embrasse, reconnaissance et solidité, ce sont deux choses différentes. Un, c'est l'acceptation de la maman qui accepte son enfant et du père aussi, qui accepte son enfant tel qu'il est. Et l'autre, c'est un statut social qui n'existe pas. Bon, je compte sur vous, voilà, pour le faire. Bon, je vous embrasse, à tout de suite. J'éteins. Hop.